Salut ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, faisons le... J'ai oublié le nom, attendez. I have that book challenge. Youfou ! En vrai, c'est un challenge qui date depuis... Depuis genre 5 ans, mais est-ce que ce serait pas une bonne excuse pour vous parler de Tandib en même temps ? Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en vrai, je peux vous spoiler direct. Le challenge, il me manque 3 questions. En vrai, ça passe. Bref, on va commencer parce que je parle beaucoup et vas-y, la plupart des livres que j'ai là, je les aide bien. Commençons avec la première question. Je vous avoue qu'il y a des questions que j'ai eu du mal à comprendre. Pourtant, j'ai pris une traduction française, mais même j'ai... Bref, c'est pas grave. J'ai un peu remis ça à ma manière. Première question. As-tu un livre avec une tranche parcheminée ? Genre ça. Je sais pas ce que c'est une tranche parcheminée. Ah ouais, j'ai mixé manga aussi. Nous, on fait pas de division. Ok, un manga, c'est un livre. Du coup, moi, j'ai pris ça comme... Est-ce que t'as une... J'ai pas des pages abîmées, quoi. Parce que c'est une version anglaise. Je crois que j'avais vu ce... La première question, elle était comme ça. Enfin, on va... Et ben, on commence avec un manga. Et ben, lui, si vous voulez... Ici, les dernières pages, elles sont déchirées. Voilà, c'est le tome 11. Oupsi. C'est le tome 11 de The Killer It's A, du coup, le dernier. Et ça me permet un peu de vous parler de cette saga. Cette série de manga, plutôt, qui est un CNN psychologique, avec un psychopathe et une histoire de tueur en série. C'est pas mal trash, mais c'est super au niveau de l'histoire. C'est vraiment ta fond dedans, tu veux savoir. C'est très addictif, en fait. Parce que, jusqu'au dernier moment, et personnellement, j'ai pas pu le deviner. Mon copain, si. Non, mais parce que mon copain, c'est un génie. Frère, je comprends pas comment il fait pour deviner tous les trucs à la fin. Et surtout qu'après, il me demande, c'est lui ! Et puis moi, je suis obligé de garder une tête neutre. Sauf que je suis incapable. Il le sait très bien. C'est en gros l'histoire de Eiji, qui est le fils d'un tueur en série. Mais lui, il en est sûr que c'est son père, il... Ok ? Il passe sa vie tranquille, jusqu'à un moment donné, il va se réveiller. Il va se dire, mais j'ai pas vécu cette journée. Et ça va recommencer, ça a recommencé. Et en fait, quand il pense ne pas vivre ces journées-là, il est quelqu'un d'autre. Il a deux personnalités. C'est hyper intéressant. Et vraiment, ça m'a chamboulée. La fin est super belle aussi. Par contre, assez trash. On voit bien les meurtres et tout. Série courte, on stop. Génial, personnage hyper intéressant. Suspense à mort. Bref, je vous recommande mille fois ce manga. Ensuite, deuxième question. As-tu un livre où il y a trois personnages ou plus sur la couverture ? Et on va rester dans les mangas. Parce que... Blue Flag ! Et en vrai, Blue Flag, c'est un manga que j'ai adoré. Même si je pense que vu ma mémoire, voilà. Il faudrait que je me le relève. C'est une série courte aussi de 8 tomes, je crois, si je ne dis pas de connerie. J'ai adoré ce manga-là. Je ne sais plus trop ce qui se passe à l'intérieur. Je sais un peu les thématiques et tout. Mais je me souviens que... Comment elle s'appelle ? Futaba, vraiment ma puce. Genre, je l'aime tellement. Elle est tellement mignonne. Les graphismes de son manga, en plus, c'est tout fait pour cuiner. Genre, vraiment, Thomas, il est trop beau. Taichi, lui aussi, il est beau, c'est... Enfin, bref. On va suivre, en gros, ces trois personnages-là. Et puis, cueillir le plus. En fait, c'est tout. Une histoire hyper mignonne que j'ai hâte de me relancer. Je ne sais pas quand. Peut-être après l'hiver ou que sais-je. Mais c'est vraiment adorable. Et en vrai, les tuyaux de rentrée, c'est plutôt pas mal. Ensuite, as-tu un livre qui se base sur une autre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, je n'ai rien mis. Première question que j'ai perçue. Du coup, next. Quatrième question. As-tu un livre dont le titre comporte 10 lettres ? Tiens, on reste encore sur un manga. Ouais, le début est full manga. Après, je trouve qu'il y en a plus. Est-ce que j'ai besoin de dire non ? Dead, dead, demon, dead, dead, destruction. Il n'y a plus... Je ne sais pas combien. Je n'ai pas compté. Mais il y en a plus 10. Du coup, ça marche. Et la vérité, c'est passé dans mes dernières dates. J'ai acheté la suite. J'ai oublié ce qu'il se passe de temps. J'ai oublié. Il faut que je relise avant de tout relire. Mais je pense que je vais attendre d'avoir tout. Mais je sais que ça ne va pas être nul. Parce que j'ai commencé et j'ai bien aimé. Même si à un moment donné, j'ai douté. Je sais que bon... J'ai confiance en lui, en fait. En plus, cette oeuvre va être faite en animé. Si je ne dis pas de conneries. L'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo d'un vaisseau extraterrestre semblait marquer la fin du monde. Pourtant, trois années se sont écoulées. Sans réel invasions. Sous les normes de masse métallique, symbole de désespoir, l'histoire d'amitié entre deux lycéennes cadottées et aurènes continuent de s'écrire. Il faut que je me le refasse. Je... Je suis poisson rouge. Prochaine question. As-tu un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre ? Prince cruelle. Ouais, de fou. J'ai eu un doute parce que je l'ai noté hier. Et puis là, je... Quand je l'ai dit, j'y vais lire. Comment ça ? Ça commence et ça termine par elle. Est-ce que je fais partie de ces gens qui ont aimé ce livre-là ? En vrai, c'est sympa. Mais je trouve que c'est juste... Peut-être pas pour moi. Dans le sens où c'était... C'était pas trop simple. Faut pas abuser. Mais... Bon. Je sais plus. En vrai, j'ai un peu oublié. J'ai lu ça cette année. Je me souviens déjà plus. Tout ce que je sais, c'est que je vais sûrement pas continuer la saga parce qu'il y a quand même trois tomes. Et même si je les trouve souvent en occasion, j'ai un peu la flemme. En fait, c'est pas une histoire qui me donne envie plus que ça. Du coup, voilà. Mais c'est pas mauvais. Je pense que quand on commence cette histoire-là, il faut pas prendre ça pour une romance parce qu'il y a rien. Il y a pas de romance dans ce livre. Il y a un soupçon très loin là-bas. Mais pour moi, c'est full fantasy. As-tu un livre de poche qui s'est bien vendu ? Cette question, j'ai pas compris. J'ai pris un livre de poche juste pour vous parler d'un livre de poche. La Faucheuse. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. Et La Faucheuse, c'est le commencement des post-it comme vous pouvez le voir. Mais c'est une dystopie que j'ai adorée. Je vous montre le tome 1. Mais mon favori est vraiment... Ce tome 2, le tome 2 de La Faucheuse, est incroyable. J'ai vraiment envie de me refaire cette saga en plus. Mais plus tard, plus tard. Les personnages, c'est un gros oui. L'univers, c'est un gros oui. En gros, c'est dans un monde où personne ne meurt. Et du coup, on ne peut pas avoir un nombre illimité de personnes sur Terre. Du coup, il y a les Faucheurs. Les Faucheurs, ils sont là pour glaner, tuer les gens. Il y a des Faucheurs plus sympathiques, plus morales que d'autres. Et en vrai, j'ai adoré. Parce que toutes les questions de société qu'on peut se poser en lisant ce livre sont très intéressantes. Et l'immortalité, au final, bon... Moi, de base, je trouve que c'est bien qu'on meurt. C'est super, je voyais ce que je viens de dire. Bref, prochaine question. As-tu un livre dont l'auteur utilise un nom de plume ? De Sable et de Sang, de Mandarine Roxane, qui n'est pas le vrai nom de la chaîne... J'ai oublié le... Zoé Vidéo. Mais je crois que même Zoé, c'est pas son prénom. Enfin, bref. J'en ai fait un vlog lecture, c'est un très très bon livre, qui parle de société. En gros, c'est l'histoire de... Attendez. L'or qui va se retrouver dans un monde où la société n'a jamais existé. Les gens, ils sont tous nus, ils parlent une autre langue, ils font des trucs... Vas-y, c'est bizarre un peu pour nous. Mais pour eux, pas du tout, et c'est totalement naturel. J'ai ri. J'ai été en colère. J'ai été triste. Je suis passée par plein d'émotions en lisant ce livre. Je crois qu'elle est sur l'écriture d'un tome 2 et je le... Je... Je sais plus parler. Je me le procure direct dès que ça sort parce que ça avait été une très bonne surprise. Ensuite, ensuite... As-tu un livre dont le nom du personnage principal se trouve sur la couverture ? Kéléana, parce que... Bah, ça s'appelle Kéléana. Je vous montre le tome 1 parce que... Bah, parce que je l'ai sous la main et puis... En vrai, j'ai lu le tome 2. On en reparlera en obélecture, mais... Non, je rigole. C'était pas mauvais. C'était pas décevant. C'était... Bon, c'est pas à la hauteur du tome 1. Mais à ce qui paraît, le tome 3 est oufissime. Du coup, je vais continuer la saga. Kéléana, en gros, c'est l'histoire de Kéléana qui est une assassineuse, qui est enfermée, qui va se faire libérer pour tenter de récupérer sa liberté. Elle va devoir se battre pour être sacrée champion du roi. Voilà. Et c'est génial. Et ce que j'ai aimé dans ce tome 1, c'était vraiment les personnages, l'intrigue, la fluidité des choses. Enfin, il y a rien à dire de négatif sur ce livre, ok ? J'ai adoré tout. Ce qui n'est pas le cas du tome 2. Prochaine question. As-tu un livre avec deux cartes à l'intérieur ? En vrai, je sais pas pourquoi j'ai cherché plus loin alors que c'était évident. Je vous jure, j'ai ouvert tous mes livres avant de prendre ce livre-là. Évidemment qu'il y a même trois cartes, je crois. En fait, j'ai trop envie de le lire. Quand je vous dis, ça me donne trop envie. Il y en a une, deux, et une. J'ai trop envie de lire ça. Bon, pas celui-là d'abord, l'autre. Mais j'ai peur. Quand j'ai lu Crach & City, ça m'a vraiment fait peur. Mais j'ai l'impression qu'il est fat. Mais genre, c'est visuel. J'ai l'impression que C'est City, c'était fat. Mais ça allait. Alors que là, en fait, je crois que c'est l'effet relié. J'ai l'impression qu'il est vraiment énorme. Il me donne trop envie. J'ai peur. Parce que si c'est que c'est ce genre de livre où je vais devoir me concentrer. Sinon, bah, c'est mort. As-tu un livre adapté en série TV ? Par contre, la série TV est vraiment... Kimant. Le livre est génial. La série n'est pas nulle. Mais c'est tellement décevant par rapport au livre qui lui est génial. Je sais pas, en fait, la saison 1 est assez similaire. C'est vraiment la saison 2. J'ai adoré Kimant. Mais en vrai, les livres de Karen M. McManus, je les aime à peu près tout, sauf le dernier qui est sorti que j'aime moins. Mais j'aime beaucoup ces histoires un peu d'enquête, de mystère et tout. Je trouve ça très bien mené et qui m'en reste mon préféré. Voilà. Parce que c'est un peu à partir de là que j'ai recommencé à lire des livres. En plus de ça, du coup, j'ai une petite affaire particulière avec lui. Mais même au niveau d'histoire, des relations, des personnages, pour moi, c'est largement le meilleur. Et petit résumé, en gros, c'est 5 élèves, 5 lycéens qui vont se retrouver en hors de colle et dans cette salle-là, il y aura un mort. Du coup, ça fait 4 suspects. Qui est le tueur ? As-tu un livre d'une personne connue pour autre chose ? J'ai envie de vous remontrer ça, du coup. Grâce à YouTube que j'ai lu son livre parce que j'ai trouvé vraiment sa façon de voir les choses sur la société hyper intéressante. C'était évident que j'achète son livre. As-tu un livre avec une horloge sur la couverture ? Non. As-tu un livre de poésie ? Oui. Le classique, l'ML. Je l'aime beaucoup. Celui en jaune, Le soleil et ses flors, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé beaucoup trop personnel. Ça parle beaucoup d'amour alors que dans Le soleil et ses flors, ça parle beaucoup plus d'aile. Je trouve que l'amour, on peut plus se retrouver dans ses mots. Il y a de très belles citations. L'édition est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup ce côté minimaliste. As-tu un livre avec un tampon d'un prix qu'il a gagné ? Alors moi, j'ai que des livres où il y a écrit Phénomène TikTok. Je ne pense pas que ça soit un prix. Mais par contre, derrière Press and City, tome 1 et tome 2, il y a écrit Élie Meilleur Romance Fantasy 2022, je pense que c'est stylé, non ? Du coup, j'ai pris le tome 2 parce que le tome 1 est... Bref, j'ai la flemme. Du coup, j'ai pris lui les plus faciles d'accès. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi le résumé du tome 1. Attendez, en gros, c'est l'histoire de Chris. Il va avoir un meurtre, ok ? Et elle va devoir être avec un ange déchu pour découvrir ce qui s'est passé. Je sais que la fin du tome 1 était trop bien mais c'est juste que pendant 700 pages je me suis un peu fait chier. Et puis la plume, après c'est peut-être le fait que ça soit de l'urban fantaisie et que j'ai peut-être pas l'habitude ou j'en ai jamais lu à part ça. Et j'ai trouvé la plume de Sarah Gemmas, moi qui l'adore, tu vois, elle est simple mais il y a un poil de poésie dedans. Enfin, tu vois, c'est fluide. Là, je l'ai trouvé vulgaire. Je trouve que ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui est ajouté au fait que ça soit vulgaire ou quoi. Après, l'histoire n'est pas dégueu. Les personnages non plus mais c'est tellement pas à la hauteur de ces autres opres que bon, ça ne m'a pas empêché d'acheter le tome 2 après. En fait, je l'ai acheté parce que pourquoi pas, deuxième chance, je fais confiance à cette autrice et puis la fin n'était pas dégueu. Elle est voir très très bien. C'est ça qui me saoule un peu mais bon. As-tu un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que toi ? J'ai cherché partout, je ne sais pas trop vous. Si vous avez S, G en initiale, eh ben, dites-moi en commentaire. As-tu un livre de nouvelles ? Un livre que je lis en ce moment d'ailleurs. La Faucheuse, Histoire secrète. C'est un recueil de petites histoires. Du coup, c'est un peu des nouvelles, non ? J'ai adoré La Faucheuse comme je vous l'ai dit mais étrangement, je n'arrive pas à retrouver... Je n'arrive pas à me replonger dans l'ambiance, je crois. Après, j'en ai lu que deux. Mais lisez La Faucheuse. La trilogie, il n'y a rien à dire. C'est exceptionnel. Ensuite... As-tu un livre qui a entre 500 et 510 ? J'ai trouvé. Et c'est un livre que j'ai abandonné mais j'ai envie de leur donner une deuxième chance parce que c'est l'autrice qui a fait pour l'amour du feu. J'ai adoré sa plume mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas aimé ce qu'il nous faut retrouver. J'ai adoré la couverture. J'ai beaucoup apprécié le résumé qui lui-même... Bon, lui-même, arrêtez si vous pouvez de faire des pavés qui s'y spoil la moitié du roman. Je ne sais pas. Il faut que je... Il faut que je retente parce qu'en fait, je crois que ce n'était pas le bon jour pour lire ça et que comme il y a deux points de vue différents mais ce n'est pas vraiment noté puis il y a des trucs de robots ou que sais-je-là. Bref, question 18. As-tu un livre qui a donné lieu à un film ? J'ai oublié de sortir ce livre mais c'est Harry Potter. Harry Potter, la version d'Alimar. Eh bien, écoutez, j'ai vu Harry Potter, je crois, les trois premiers films. Je n'ai aucun souvenir. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Et je me suis acheté le beau livre, du coup, que je n'ai toujours pas lu. Voilà. D'ailleurs, le tome 3, ça intéresse, sort en octobre dans la même version. Il faudrait que je me lance dans Harry Potter parce que quand même, quand même, quand même, ça va. Ensuite, 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 un livre que je ne vais pas pouvoir vous présenter aussi parce qu'il est genre dans cet armoire-là, en haut, avec 40 000 autres livres. La question, c'est as-tu un livre graphique ? Évidemment. Et le livre que j'avais envie de vous montrer, c'est Ne m'oublie pas. C'est une histoire hyper touchante. C'est un livre graphique que j'ai lu deux fois. C'est l'histoire entre une grand-mère et sa petite-fille. Grand-mère qui a l'Alzheimer. Je crois que l'histoire, c'est qu'elle veut retourner chez elle ou que sais-je. Et du coup, bon, décision un peu aléatoire, t'as vu. À la recherche de là-bas, de cette fameuse maison. C'était tout genre dure, mais la fin est super belle. Je trouve qu'elle a une signification assez douce. J'en lis pas souvent, mais si je peux vous recommander un roman graphique, c'est bien celui-là. Ensuite, as-tu un livre écrit à plusieurs mains ? J'en ai fait un vlog lecture. C'est de Nin Gorman et Marie-Alino. La nuit où les étoiles se sont déteintes. Et je crois que j'avais vu sur Instagram qu'elle avait terminé le jet zéro ou les premiers jets là de le tome de Jager. Et depuis la vidéo, j'ai dit « Ouais, je vais acheter le tome 2 avec Nick demain ! » Ça fait 6 mois, là. J'ai rien acheté. Je ne le trouve pas en occasion. Du coup, je vais payer plein de points parce que je ne peux pas résister. Surtout que j'ai appris la nouvelle que le tome de Jager, ce n'était pas pour 5 siècles non plus. Il faut que je me lise le tome 2 parce que ce roman est incroyable. Je vous laisse ici mon vlog lecture mais c'est une histoire poignante où tu passes par plein d'émotions. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Dans ce livre-là, la plume, les citations, les relations des personnages, bref, on continue. Depuis que sa mère est en prison, Pink pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer étant de soupir entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la vie. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Est-ce que j'ai les larmes qui sont là ? Oui ! Non, en vrai, j'ai adoré ce premier tome-là. Je crois que tous les tomes, ça va être exactement la même histoire au même moment, sauf d'un point de vue différent parce que dans la bande de Pote, je crois qu'il y en a 4. Du coup, j'imagine qu'il y aura 5 tomes. Mais comme tous ces personnages ont des problématiques différentes, j'imagine que ça va être super intéressant. Octobre. Octobre, je me le prends. En plus, c'est mon anniversaire. Ça va être l'automne pour de bon, sous la couverture, avec les mouchoirs, on va pleurer, super. Parce que je pense que Nate, vu son personnage-là, ça va être très dur. Bref, je m'achète le tome 2, promis. Et puis voilà. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu cette histoire-là, lisez. Moi qui n'aime pas ce genre, enfin, c'est pas que je n'aime pas le genre, c'est surtout que j'ai peur des personnages parce qu'en fait, pour moi, ce genre d'histoire, si les personnages sont chiants, nuls, sans intérêt, je peux me mettre n'importe quel scénario, ça ne sert à rien. C'est quand même on appelle ça du contemporain, je crois. Du coup, pour que j'aime ce genre de livre-là, c'est-à-dire que les personnages sont vraiment nickels, je vous recommande à 10%. Et bah, c'est fini. Youhou ! En vrai, c'était surtout une excuse pour vous parler de plein de livres en même temps. Je n'avais pas d'idée de vidéo aussi, je vous avoue. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa en vrai. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter et à la liker, ça me ferait beaucoup plaisir. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sarah, je suis photographe sur Paris. J'aime lire des livres et manger des fleurs. On se laisse là. Moi, je te souhaite une très très bonne journée ensoleillée. Profite de cette dernière température un peu chaude avant de pleurer pour l'hiver. Et nous, on se retrouve à une nouvelle vidéo. Bye !